Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule très brève sur l'expérimentation des transformateurs. Donc tel qu'on l'a vu dans la capsule numéro 6 sur les transformateurs, on a vu un peu comment fonctionnaient les transformateurs, comme les ratios de tension entrée et sortie fonctionnaient, les ratios courant d'entrée et courant de sortie fonctionnaient aussi. Donc c'est simplement des proportions d'enroulement tout dépendant de la fabrication du transformateur. Par contre, dans la vidéo des capsules jeudi aléatoire, je fais simplement une brève introduction du sujet au niveau théorique. Mais aujourd'hui, on va plutôt expérimenter. Donc j'ai un transformateur avec moi, on va regarder comment il est conçu et on va mesurer quelques tensions à l'entrée et à la sortie, comprendre les rapports, puisque c'est un transformateur point milieu, donc avec un point médian, comme on avait vu dans la capsule jeudi aléatoire. Donc avant de débuter l'analyse du transformateur et de vous montrer quelques captures d'écran de l'oscilloscope, je vais simplement vous décrire un peu le montage et les composantes que j'ai ici avec moi. Donc j'ai un transformateur ici, donc avec un enroulement primaire et un enroulement secondaire. Comme vous voyez, il y a trois fils sur l'enroulement secondaire, tout simplement parce que c'est un transformateur point milieu, comme vous voyez présentement à l'écran. J'en avais discuté dans la vidéo des jeudis aléatoires numéro 6. Donc le transformateur point milieu, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'avoir une broche commune, donc le fil vert ici, et deux fils de tension ici, qui sont déphasés de 180 degrés, chacune une d'entre elles. Donc ça va nous permettre de produire des alimentations positives et négatives, comme j'en ai discuté déjà un petit peu plus tôt dans la vidéo jeudi aléatoire, pour concevoir des circuits amplificateurs. Donc sur l'enroulement primaire, on va brancher l'alimentation secteur. Ici en Amérique, on a 120 volts alternatifs, donc à 60 Hertz. C'est ce qu'on va rentrer ici sur l'enroulement primaire. Et sur l'enroulement secondaire, on va avoir une certaine tension qu'on va pouvoir lire avec l'oscilloscope. Donc un détail très important lorsqu'on utilise l'oscilloscope sur l'alimentation secteur, comme vous voyez, je n'ai pas connecté la masse de mon oscilloscope de cette sonde-ci, puisque cette sonde-ci va mesurer la tension d'entrée de l'alimentation secteur, et nécessairement la masse de ma sonde correspond à la masse de mon alimentation secteur. Donc il ne faut absolument pas relier ce câble-ci de l'oscilloscope lorsqu'on manipule l'alimentation secteur, donc par précaution. En sortie, on peut le brancher parce que c'est deux enroulements qui sont distincts, donc c'est simplement par champ magnétique que la tension va être transférée. Mais sur l'alimentation secteur, lorsqu'on utilise un oscilloscope, si on ne veut pas endommager notre oscilloscope, il faut vraiment ne pas brancher le connecteur alligator pour relier la masse, pour être sûr de ne pas abîmer l'oscilloscope et ne pas faire sauter aucun composant à l'intérieur de l'oscilloscope. Donc nécessairement, je vais tout simplement prendre l'oscilloscope et mesurer sur un des deux terminaux pour avoir ma tension alternative de 120 volts environ, comme on va le voir sur l'oscilloscope. Un autre petit détail, lorsqu'on va voir sur l'oscilloscope les mesures, je vais tout simplement changer la sonde ici, je vais laisser la connexion à la masse ici, je vais simplement prendre l'oscilloscope et le brancher sur la partie verte ici ou la partie bleue. Donc ce point-ci va toujours être le point commun de mesure. Donc j'ai alimenté mon circuit et comme vous voyez, le signal en jaune, ça correspond à la sonde numéro 1 qui correspond à être 120 volts RMS, donc la tension d'alimentation secteur. Et la tension en bleu correspond à mon oscilloscope branché sur l'enroulement secondaire de mon montage. Donc on aurait une tension RMS de 27.4 volts environ. Donc ce qu'on peut remarquer pour commencer, c'est que la tension d'entrée par rapport à la tension de sortie, il y a une chute de tension. Donc de 120 volts à 27 volts, il y a une chute de tension. Donc nécessairement, c'est un transformateur qui permet d'abaisser la tension, comme la plupart des transformateurs. L'autre chose à remarquer, c'est que la tension de sortie est inversée de 180 degrés par rapport à la tension d'entrée. Et c'est tout simplement la façon qu'on branche l'oscilloscope sur notre montage, parce que ce que je veux vous montrer présentement, par exemple, si on inverse la polarité de l'oscilloscope, vous allez voir qu'on va retrouver notre tension qui est en phase avec la tension d'entrée. Donc c'est vraiment la polarisation de notre oscilloscope sur l'enroulement secondaire. Donc ce déphasage-là est très important, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Par contre, je veux noter que la tension RMS 27.4 volts, c'est vraiment la tension maximale qui peut être sortie de l'enroulement secondaire, puisqu'on utilise le transformateur présentement comme si c'était simplement un transformateur avec un enroulement primaire et un enroulement secondaire. On ne prend pas pour acquis que c'est un transformateur à point milieu, tout simplement parce qu'on n'a pas connecté le fil vert, donc le fil milieu de notre transformateur. C'est ce qui est intéressant avec ces transformateurs-là, puisqu'on peut les utiliser comme transformateur à point milieu, mais on peut les utiliser comme transformateur standard. Le seul aspect un peu négatif de ces transformateurs-là, c'est qu'ils sont plus dispendieux, étant donné que ça demande une fabrication particulière, contrairement aux transformateurs avec simplement un enroulement sur la bobine secondaire. Donc maintenant, je vais mettre la masse de mon oscilloscope sur le point milieu du transformateur, donc le fil vert, et comme vous voyez présentement, notre tension a été divisée par deux, tout simplement parce que la tension au point milieu va toujours être la moitié de la tension maximale, et on va changer la sonde de l'oscilloscope d'un fil bleu à l'autre, pour que vous puissiez voir que la tension est la même, mais qu'il y a un déphasage de 180 degrés entre les deux sorties. Donc présentement, vous voyez que la masse est reliée au point milieu de mon transformateur, et mon oscilloscope est connecté sur un des deux fils bleus de la sortie secondaire. Comme vous le voyez, il y a un déphasage de 180 degrés par rapport à la tension d'entrée. Par contre, si je change mon oscilloscope, ma sonde d'oscilloscope sur l'autre sortie, vous voyez que maintenant on est en phase, et on a toujours une tension d'environ 13.8 volts, peu importe la sortie qu'on utilise. Donc nécessairement, 13.8 volts plus 13.8 volts va nous donner la tension maximale qu'on obtenait au début, donc une tension d'environ 27.7 volts, qui correspond à la tension maximale que le transformateur peut nous sortir. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo jeudi aléatoire numéro 6, on utilise souvent ces transformateurs-là à point milieu pour alimenter des circuits amplificateurs, puisque les amplificateurs opérationnels souvent utilisent une tension positive et négative. Donc on va utiliser le déphasage de 180 degrés entre les deux enroulements pour générer une tension positive et une tension négative. Donc un détail très intéressant à noter, il n'est pas possible de calculer simplement la résistance de chacun des enroulements et en déduire le ratio des tensions, puisque comme on a vu dans les formules mathématiques, il faut plutôt obtenir le ratio des tensions avec le nombre de tours ou d'enroulements qu'on a dans chacune des bobines de notre transformateur. La résistance d'un enroulement va être plutôt dépendante du diamètre du fil utilisé par le manufacturier et même de la longueur de celui-ci, plutôt que des enroulements d'un transformateur. On va prouver cette théorie-ci en mesurant les résistances à l'entrée et la résistance à la sortie et trouver un certain ratio et voir si ce ratio-là concorde avec les mesures de tension qu'on a trouvées précédemment avec l'oscilloscope. Donc je vais débuter par mettre mon multimètre ici en mode ohm-mètre et en mettant une résistance relative, donc je remets à zéro en touchant ici les deux contacts pour pouvoir enlever la résistance des câbles et mesurer simplement la résistance entre les deux terminaux ici. Donc si maintenant on mesure la résistance du premier enroulement, on obtient 11,85 ohm sur l'enroulement primaire. Sur l'enroulement secondaire, on peut mesurer la résistance entre les deux fils bleus, on peut mesurer la résistance entre le fil bleu et le fil vert, peu importe, il faut seulement avoir une résistance de mesure pour pouvoir faire le ratio. Donc si par exemple on mesure la tension maximale, donc entre les deux fils bleus qu'on avait plutôt de 27,7 volts et on mesure ici la résistance, on obtient 0,8 ohm. Donc en fait 800 milli-ohm. Donc nécessairement c'est des valeurs approximatives, tout dépendant du multimètre que vous avez, la précision que vous pouvez obtenir. Par contre ça va vous donner un bon estimé pour voir si on peut calculer le ratio en tension. Donc maintenant comme vous voyez à l'écran, si on prend les deux valeurs de résistance, soit environ 11,75 ohm et on prend environ 0,8 ohm à la sortie, on obtient un ratio d'environ 14, entre 14 et 15, tout dépendant de la précision des résistances qu'on a mesurées. Ce qui nous donne une tension de sortie, si on a une tension d'entrée de 120 volts, avec ce ratio-ci on aurait une tension de sortie de 8,57 volts environ, donc en bas de 10 volts, donc on voit définitivement qu'il y a un problème puisque tout à l'heure à l'oskioscope on mesurait 27 volts. Comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas mesurer les ratios de tension en simplement mesurant les résistances du transformateur puisque les résistances du transformateur ne sont pas définies par les enroulements de tour, mais plutôt par différents facteurs physiques et les propriétés du transformateur, mais plutôt pour calculer la vraie ratio des tensions d'un transformateur et même des ratios de courant, il va falloir connaître le nombre de tours utilisés dans un transformateur. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, si c'est le cas cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour rester à l'affût des prochaines vidéos sur les jeudis aléatoires et tout autre sujet en électronique. Et comme à l'habitude, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501